Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale de la magie sous un autre angle puisque pour clore cette année 2023 il ne s'agit pas d'un mag magique comme d'habitude mais je vais plutôt vous présenter des accessoires de magie que j'ai acheté tout au long de l'année et dont j'ai pas encore parlé sur la chaîne. Alors ce ne sont pas forcément des articles qui sont sortis en 2023, la plupart sont plus anciens mais l'idée cette fois c'est de vous montrer ça tranquillement et puis ça va peut-être vous donner à vous aussi des idées d'achats ou de tours pour l'avenir. Alors j'ai beaucoup de choses à vous montrer, d'ailleurs je suis entouré, je ne peux pas vous montrer mais je suis entouré de tours de magie, là c'est le bonheur autour de moi. Alors on va déjà commencer par les tours visuels. Alors le premier tour visuel que je voulais vous montrer c'est celui-ci, c'est Bomb Dice je crois que ça s'appelle bon je pense que vous le connaissez tous, c'est un dé qui est dans une boîte, je vous montre. Voilà et en fait il suffit de secouer pour qu'il se transforme en tout petit dé comme ça. Et on peut bien sûr montrer les petits dés et l'ensemble à l'examen d'ailleurs. Alors c'est un tour qui est archi connu, archi classique que je n'avais pas parce qu'en fait je pensais que ça ne serait pas terrible sincèrement, je ne pensais pas que c'était un tour pour moi. Et puis bon là je l'ai vu vraiment à pas cher du tout donc je me suis dit allez je l'achète histoire de l'avoir quand même c'est un must have quoi, c'est vraiment un grand grand classique. Et au final j'ai été vachement séduit par le trucage qui est utilisé. Et en plus de ça il est livré avec des dés supplémentaires qui permettent de faire en plus un tour de mentalisme visuel. Autre tour visuel no print de Michael Chatelain. C'est la première fois que j'achète un tour de Michael Chatelain parce que tout ce qui est cartes, vous savez cartes truquées, cartes gimmicks, ce n'est pas trop mon truc. Mais par contre pour no print ça se passe avec des billets de banque, on attrape le zéro d'un billet et on va le déplacer sur un autre billet. Et à la fin en plus on peut donner à l'examen donc ça c'est assez intelligent. De toute façon Michael Chatelain tout ce qui sort en règle générale c'est vraiment très très pointu et c'est très bien pensé, très réfléchi. Donc no print moi je vous le recommande, vraiment je vous le conseille. En plus il fournit beaucoup de matériel qui permet de le refaire plusieurs fois avec des variantes etc. La vidéo explicative est pas mal aussi. Donc vraiment un bon point no print. Ici j'ai le sac à pièces, je ne sais pas si vous connaissez. Alors je ne vais pas pouvoir vous faire une démonstration parce qu'il faut que je m'entraîne. Mais en gros vous glissez une pièce dans le sac et elle va disparaître, réapparaître, apparaître dans votre main, réapparaître dans le sac etc. Il y a plein d'effets visuels comme ça. Je trouve que c'est super bien parce que c'est petit. On peut faire vraiment avec une pièce empruntée en plus. Le sac se plie, il ne prend pas de place du tout et vous pouvez faire vraiment une belle routine avec ça. Donc ça c'est le sac à pièces et je vous le recommande aussi. J'ai acheté beaucoup de choses en mentalisme cette année. De toute façon je pense comme la plupart des magiciens. Alors le premier truc que je voulais vous montrer c'est Emoji Prédiction. Pardon je recherchais le mot Emoji Prédiction. C'est Magic Dream qui produit ce tour là. Et en gros on montre des jetons de... Comment dire ? Des jetons de poker, voilà je cherche mes mots désolé. Des jetons de poker au spectateur, 4 jetons et un cinquième jeton avec une petite flèche comme ça. Et il va devoir placer la flèche sur le jeton qu'il souhaite, qu'il préfère. Et bien sûr le mentaliste va pouvoir montrer qu'il avait prédit les choses. Donc bien sûr on va arriver à montrer qu'on avait deviné à l'avance le choix du spectateur. C'est très intelligent là aussi. C'est un tour vraiment qui plaît beaucoup au spectateur. Et ce qui est intéressant comme la plupart des tours de prédiction d'ailleurs, c'est qu'on peut le montrer à la fois comme un tour de prédiction que aussi comme un tour d'influence sur le spectateur. C'est-à-dire qu'on va dire, est-ce que vous pensez que je peux vous influencer ? Allez-y et regardez, je savais que vous alliez prendre ça puisque je vous ai influencé à le prendre. Et ça ne devient plus une prédiction, ça devient un effet d'influence. Mais la plupart des effets de prédiction peuvent être faits de cette sorte là aussi. Donc ça c'est très très bien pour ça. En plus le tour n'est pas cher du tout. Je crois qu'il vaut une quinzaine d'euros ou quelque chose comme ça. En plus il est souvent en réduction. Donc ça c'est un bon point là-dessus. Et en plus de ça, il est fourni, vous voyez, dans une petite boîte pour le transporter. C'est très bien. Un autre tour un peu dans le même principe, enfin pas principe au niveau du trucage mais au niveau de la présentation, c'est le tour des bâtonnets qui s'appelle Télépathique, je crois, avec IK à la fin. Vous avez quatre bâtonnets de couleurs. Alors j'espère que ça se voit bien à la caméra, les couleurs différentes. Et un petit étui, on va dire, un cartouche. Le spectateur va prendre un des bâtonnets, le mettre dans le cartouche, le refermer. Donc ça il le fait pendant que le magicien a le deux tournées. Donc vous voyez qu'on ne peut pas ouvrir, c'est vraiment vissé, etc. Je vous montre ça vraiment de très très près, il n'y a vraiment rien à voir. Bien sûr, il cache les trois autres, évidemment. Et le mentaliste, en prenant juste ça dans les mains, va savoir quelle était la couleur. Donc ça c'est plus un effet de lecture de pensée plutôt que de divination. Mais on retrouve un peu le principe de quatre choix et on devine le choix du spectateur. Cette année, je me suis également racheté un exemplaire des cartes Yes de JB Chevalier. Alors c'est des cartes représentant des dessins. Je vais essayer de ne pas trop flasher la lumière. Voilà, donc des objets du quotidien sur différentes thématiques. Donc vous connaissez mon aversion pour les cartes Pic, Coeur, Trèfle, Carreau habituelles. Donc là effectivement, c'est des cartes qui représentent des choses de la vie. Donc je trouve que c'est bien mieux pour faire des tours de mentalisme notamment. Les cartes sont marquées. Le dos est assez stylé, franchement, sincèrement, c'est vraiment pas mal. Et puis, bon, ben voilà, il y a moyen de faire des choses un petit peu rigolotes ou au contraire très sérieuses. Il y a une carte représentant un bisou, voilà. Et puis il y a également une carte blanche qui est fournie, qui permet de faire des effets de disparition, des choses comme ça, des effets un peu plus visuels. Donc ça, c'est pas mal. J'en ai acheté un deuxième exemplaire. J'en avais déjà un depuis quelques années. Ce qui va me permettre de faire des tours de type Match ESP. Tant qu'on est sur les créations de JB Chevalier, j'ai également acheté le Deck Test. Le Deck Test. Donc l'idée, en fait, ce sont des cartes qui représentent des symboles, des objets, des animaux, etc. Voilà, moi je ne vais pas tout vous les faire. L'idée, en fait, c'est que le spectateur choisisse une carte et il choisit mentalement un des symboles de la carte. Donc là, c'est vraiment libre. Et malgré tout, le magicien, le mentaliste, arrive à deviner quel est l'objet, l'animal que le spectateur a choisi. Les cartes sont marquées au dos, mais avec vraiment un marquage très très subtil. Il faut vraiment connaître pour savoir où se trouve le marquage. Et ensuite, ça va être par un système de pêche. On va aller à la pêche aux informations pour arriver à trouver quel est l'objet. Donc, il fournit le texte exact à dire. Donc, ce n'est pas mal fait du tout. Le seul reproche que j'aurai, c'est que le dos des cartes est un petit peu petit. Donc, le marquage est assez difficile à lire. On va dire quand on est à 2 mètres, par exemple, ce n'est pas possible. En bouquin de mentalisme, je suis en train de lire « Subtilité psychologique 1 » de Banachek, édité par Marchand de Trucs. J'en ai déjà parlé des subtilités psychologiques. J'ai déjà lu le numéro 3, parce qu'en fait, je pensais... Enfin, c'est un petit peu le cas. Les trois volumes sont assez indépendants les uns des autres. Mais en réalité, dans le 3, il fait référence à beaucoup de tours ou de principes qu'il explique dans le 1. Donc, voilà, il ne les réexplique pas, bien sûr. C'est normal. Donc, du coup, j'ai fini par acheter le 1. Sincèrement, ça se lit très, très bien. Je peux vous montrer quelques pages à l'intérieur. L'idée de ce livre-là, en fait, c'est de présenter des principes psychologiques. Je ne vous montre pas forcément de pages très écrites. Des principes psychologiques, par les mots notamment, qui vont amener les spectateurs à penser telle ou telle chose. Donc, il y a des forçages, il y a des statistiques, des choses comme ça. Donc, ce n'est pas mal du tout. Il n'y a pas vraiment dans le volume 1, il n'y a pas vraiment de tour de routine. C'est vraiment plutôt des principes qui sont expliqués qui ensuite peuvent donner des idées pour faire des routines. Je me suis également acheté cette année Mentalisme impromptu de Mark Edson. Je ne l'ai pas encore ouvert. Il est encore emballé sous cellophane. J'ai hâte de l'ouvrir. Mais bon, voilà, je me garde la surprise de l'ouverture pour le jour où je le lirai. Mais j'ai hâte. Donc ça, pareil, je vous ferai sûrement un retour là-dessus dès que je l'aurai lu. Dans l'année, sûrement. Je me suis également acheté un livre que je voulais depuis longtemps qui est « Votre esprit est mon terrain de jeu » de Vincent Hédan. Alors, Vincent Hédan, c'est un des plus grands mentalistes en France. Il n'est pas très connu du grand public, je pense. J'espère ne pas vexer en disant ça. Mais par contre, au niveau des magiciens, il a fait beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui a une très grande culture. D'ailleurs, c'est lui qui a traduit les livres de Banachek. Donc, les subtilités psychologiques. C'est lui qui a fait les traductions. Et il écrit également des livres sous forme de petits livres. Alors, c'est quand même bien. Il y a beaucoup d'écritures, beaucoup de textes. Donc, celui-là, c'est « Votre esprit est mon terrain de jeu ». Il en existe trois volumes. Ensuite, c'est « Votre esprit est toujours » ou « est encore » « est encore mon terrain de jeu ». Et le dernier, je crois que c'est « Votre esprit sera toujours mon terrain de jeu ». Un truc comme ça. Donc, c'est des tours de mentalisme, bien sûr, expliqués par Vincent Hédan. Donc, je pense très bien expliquer. Je n'ai pas encore commencé la lecture, mais j'ai trop hâte. En fait, j'ai profité du Black Friday pour acheter pas mal de bouquins. On reste un peu dans le domaine du mentalisme, même si on va un petit peu plus loin avec « La baissée de l'hypnose ». Donc, ça, c'est un DVD. C'est par Chris Carroll. Comme son nom l'indique, c'est des bases de l'hypnose. On apprend donc des principes de base pour monter un spectacle d'hypnose, donc l'hypnose de spectacle. Il y a une heure de spectacle et ensuite une heure et demie à peu près d'explications détaillées de chaque étape du pré-talk, etc. Donc, tout est détaillé vraiment de manière précise. C'est pas mal du tout. Par contre, moi, si j'ai un reproche, je ne suis pas certain que ça suffise pour vraiment se lancer dans un spectacle. Typiquement, il y a plusieurs fois où il va dire qu'il faut utiliser plusieurs exercices. On le voit faire dans le spectacle, on le voit faire plusieurs exercices, mais en réalité, il en explique qu'un ou deux dans le détail. Donc, les autres, on peut essayer peut-être de les mettre en pratique en suivant ce qu'il a fait, mais on n'a pas le détail vraiment de tout. Après, encore une fois, c'est un DVD. C'est l'ABC, donc c'est les bases. Après, je pense qu'il faut aller un petit peu plus loin si on veut vraiment pratiquer. Et puis ensuite, de toute façon, il faut se lancer. Et puis, c'est la pratique aussi qui fait qu'on apprend. Mais par contre, très très bon DVD pour commencer. Je crois qu'il coûte une quarantaine d'euros. Ce DVD-là, je l'ornis dessus depuis un petit moment. Je suis très content de l'avoir. On va basculer doucement vers le paranormal avec d'abord un pendule. Je me suis acheté un pendule. J'ai trouvé ça sur Amazon. On en trouve même dans la Cultura ou dans des boutiques un petit peu ésotériques. Mais disons que je ne voulais pas non plus mettre très très cher. Je voulais en trouver un peu stylé. Celui-là est assez joli, je trouve. Et donc, il est fourni avec une petite chaîne pas trop longue. Ça, c'est parfait. Vraiment, ça tient vraiment dans la main. Comme ça, on est vraiment très très bien. Alors, pourquoi un pendule ? Eh bien, parce qu'en fait, on va pouvoir faire des tours de magie avec un pendule. On peut deviner une carte, un objet, etc. En pratiquant et en s'habituant à le faire tourner ou à le faire aller à droite à gauche. Donc, je vous ferai certainement une vidéo là-dessus. C'est sûr, je vous ferai une vidéo sur le pendule dans quelques temps, certainement dans l'année. En livre sur des tours un peu plus sur le paranormal, je me suis acheté Runomania de Fantomas. Donc là, c'est le volume, enfin la version 2.0. Ça faisait très longtemps que je voulais acheter ça. Donc, c'est des tours de magie basées sur les runes, les runes divinatoires. Donc, écrits par le magicien Fantomas. Je crois que c'est un magicien belge. Et donc, l'idée, ça va être de fournir des routines, enfin de nous expliquer des routines, des idées de tours de magie à faire avec des runes. Soit des tours de divination, soit des tours de magie bizarre, des choses comme ça. Donc, j'ai trop hâte aussi, moi, de me lancer dans cette lecture-là. Je pense que ça devrait être pas mal. Et pareil, je vous ferai un retour là-dessus si c'est intéressant. Puisqu'on parlait de Vincent Hédan, j'ai également acheté son livre Oracle Béline. L'Oracle Béline, c'est un des oracles les plus connus. Donc, c'est des cartes divinatoires. Et donc, dans ce livre-là, Vincent Hédan nous propose un ensemble de routines avec les cartes de l'Oracle Béline. Ce qui est intéressant, c'est qu'il explique l'historique de l'oracle en introduction. Donc, ça, c'est hyper intéressant. Donc, celui-là, je l'ai lu. Je me suis régalé. Franchement, j'ai lu presque d'une traite. C'est très bien écrit. Bon, c'est du Vincent Hédan, quoi. C'est très, très bien écrit. Les routines sont hyper originales, j'ai trouvé, moi, personnellement. Il y a des belles idées. On peut en appliquer certaines à d'autres oracles, typiquement le tarot de Marseille, par exemple. Mais il y a quand même quelques routines qui s'appuient sur des particularités des cartes de l'Oracle Béline. Donc, dans ce cas, effectivement, il faut avoir l'Oracle Béline. Maintenant, l'Oracle Béline, on le trouve partout dans toutes les boutiques ésotériques qui vendent des cartes divinatoires ou des arts divinatoires. Donc, c'est quelque chose d'assez accessible. Donc, ça, je le recommande aussi, sincèrement. Je crois qu'il a prévu peut-être de faire... Enfin, il avait fait un sondage Facebook il y a quelques mois où il demandait si on voulait avoir également la même chose, mais avec le tarot de Marseille ou d'autres oracles. Donc, peut-être qu'il va sortir des suites, on va dire, de ce bouquin-là. Mais ça, je le recommande aussi. Vous pouvez trouver ça sur sa boutique ou également dans certaines boutiques de magie. Pas partout, mais bon, si vous cherchez sur Internet, vous allez trouver les boutiques de vente. Mais sur son site, vous les trouverez sans problème. En carte liée au paranormal, j'ai acheté le... Alors, je ne sais plus comment on dit. Ils appellent ça le tarot 1900, je crois, ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est les cartes marquées 1900. Elles existent en chiffres ou en lettres. Donc, moi, j'ai pris les chiffres, comme vous pouvez le voir. Donc, il y a plusieurs exemplaires de chaque chiffre. Sur les cartes, à part le zéro, il y a le nombre écrit en chiffres romains en bas. Donc, ça fait très penser au tarot de Marseille. Et puis, c'est le format, c'est le format tarot. Le dos des cartes est marqué, bien sûr. Alors, c'est un dos un petit peu stylisé, on va dire. Bon, il faut aimer, ça fait un effet un peu vieilli. Par contre, le marquage est très facile à lire et en même temps, très discret. Enfin, je trouve, je pense qu'il est suffisamment discret pour les spectateurs. Donc, ça, ça va permettre de faire des tours de divination, de coïncidence, de lecture de pensée, pourquoi pas. Des tours aussi de match, type match ESP, etc. Bon, voilà. Donc, ça, je trouve que c'est pas mal d'avoir ça. Alors, l'inconvénient de ces cartes-là, c'est quand même qu'elles sont hautes. Je ne sais pas si ça rend bien à la caméra, mais bon, par rapport à un jeu de cartes normal, forcément, on est sur du format tarot. Mais vu qu'il n'y en a pas énormément, ça tient quand même dans un petit paquet. Donc, c'est léger, c'est fin. Je vais essayer de vous montrer ça. Elles sont un petit peu gaufrées, très légèrement. Ce n'est pas comme du bicycle, mais il y a quand même un effet de relief. Donc, je pense qu'elles tiendront bien dans la longueur et qu'elles supportent bien les techniques de manipulation, même si vous n'allez pas empalmer une carte comme ça. Mais bon, vous pouvez toujours faire un faux mélange, un contrôle sans problème. J'ai également acheté, donc là, c'est plutôt... Enfin, ce n'est pas dans les boutiques de magie. C'est des cartes normales. C'est des cartes similomonstres. Qui permettent donc d'avoir des cartes stylisées de monstres connus dans la littérature ou dans les films. Donc, à la base, c'est plutôt des cartes pour les enfants. Mais je trouve que les dessins sont bien faits pour faire des tours de magie sympas. Notamment à Halloween, évidemment. Donc là, vous avez le choix. Vous pouvez faire des tours classiques. Vous pouvez mettre les cartes en chapelet. Vous pouvez faire des tours de divination, de prédiction, faire des forçages, etc. Voilà, on peut faire plein, plein de choses. Des effets de coïncidence aussi, pourquoi pas. Vous avez l'homme invisible qui ressemble un peu à un détective. Donc, vous pouvez peut-être vous en servir pour faire celui qui va aller rechercher les cartes dans le paquet. Bon, voilà. Similo, il existe... Bon, là, c'est l'édition monstre. Mais il existe aussi les contes, l'histoire, etc. Avec des personnages différents à chaque fois. Des personnages connus qui sont toujours stylisés de la même manière. Donc, ça peut être sympa, je pense, de faire des tours avec ces cartes-là. En sachant qu'en plus, elles sont vraiment de bonne qualité. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, mais elles sont un petit peu gaufrées. Comme les cartes de tarot de tout à l'heure. Je ne sais pas si on le verra bien. Comme les cartes de tarot, très bonne qualité aussi. En accessoires truqués, j'ai acheté récemment ce petit portefeuille imbert. C'est un portefeuille imbert en Z qui n'était pas cher du tout. C'était pendant le Black Friday, je crois. Et qui est assez beau. Il est un petit peu épais, je trouve. Mais quand on l'ouvre, l'épaisseur se justifie notamment par cette partie-là. Je ne sais pas si on voit bien la caméra, parce que noir sur noir, ce n'est pas forcément évident. Mais en gros, à voir, il semblait épais. Mais une fois qu'on l'ouvre, l'épaisseur se justifie complètement. Une petite astuce, au cas où, si vous avez un portefeuille imbert de ce type-là. S'il y a une partie comme ça, une petite fenêtre pour les photos. Mettez deux fois la même photo. Voilà. En jeu de cartes truqués, j'ai acheté le GAF Index. Je ne sais plus, sincèrement, si je vous en avais déjà parlé ou pas. Bon, au cas où, je vous en reparle maintenant. Ceux qui connaissent, voient exactement de quoi je parle. Donc, ça va vous permettre, je ne vous montre pas tout, mais ça va vous permettre de faire des effets de type Bonto, de type Brainwave. Enfin, voilà, il y a plein de cartes qui sont fournies. Donc, c'est vraiment génial. En un seul paquet, pour je ne sais plus combien ça coûte. Ce n'est pas très, très cher. Je crois que c'est une quinzaine, 18 euros ou quelque chose comme ça. Mais bien souvent, il est lui aussi en promotion. Donc, c'est Magica Planète qui le fabrique, qui le produit. Et donc, c'est Rando Rider Back. Donc, pas marqué. Mais on s'en fout, ce n'est pas le but ici. Donc, c'est un très bon achat, ça, je trouve. Et ça vous permet de récupérer des refills de tours que vous avez déjà et que vous connaissez déjà. Et donc, en un seul achat, vous avez plein de choses dedans. J'ai acheté également le Ultimate Lefty. Pareil, c'est Magica Planète également qui le produit. Donc, cette fois-ci, je ne peux plus vous le montrer. C'est un paquet où les cartes ont été mises à l'envers par rapport à un paquet normal. C'est-à-dire que normalement, l'as de pique est ici. Enfin, les index sont ici. Là, ils sont mis ici. Donc, c'est pour les gauchers, pour qu'ils puissent ouvrir les cartes, éventailer les cartes en voyant les index. Puisque normalement, un droitier ouvrirait comme ça, même si moi, personnellement, j'ai plutôt tendance à faire comme les gauchers. Alors, pourquoi j'ai acheté ça ? Pas forcément pour pouvoir éventailler comme il faut. Mais parce que je trouvais ça assez joli de voir des cartes faites à l'envers. Et notamment, certaines cartes qui vont pouvoir servir dans des effets d'impression. Vous savez, quand on fait les effets d'impression type l'imprimerie de Dominique Duvivier, souvent, il y a une incohérence. C'est qu'on peut le voir comme une incohérence. C'est qu'on a deux cartes qu'on va mettre face à face. Et à la fin, on dit que ça s'est imprimé. Mais en réalité, les index ne se retrouvent pas en face. C'est-à-dire que ça ne s'est pas imprimé comme si c'était un pochoir ou un système de recopie. Puisque les index se trouvent à l'opposé. Vous voyez, c'est ce qui se passe ici. Là, mon 8 de pique, mon index du 8 de pique, en réalité, il était sur du blanc. Je devrais avoir les index ici. Et je ne les ai pas. Eh bien, du coup, grâce à ces cartes-là, on peut le faire. Sur les cartes dont le numéro est symétrique. Donc les 8, notamment. Les As aussi. Eh bien, on va pouvoir faire des effets d'impression avec réellement l'index qui se retrouve à l'opposé. Et là, je trouve que c'est assez sympa de pouvoir faire ça. C'est surtout pour ça que je l'ai acheté. Puisqu'il n'était pas cher non plus en promotion. Donc je me suis dit, je le prends. Ça va me permettre d'avoir plusieurs cartes pour faire ce type d'effet. Les deux jeux sont fournis aussi avec des vidéos explicatives de tour. De à peu près une heure, je crois, chacune. Donc voilà, il y a de quoi faire vraiment avec ça. Pour finir avec les objets truqués, un book test, le fantôme de l'opéra. Qui est truqué à mort. Et qui peut être quand même laissé un peu à l'examen des spectateurs. C'est-à-dire qu'ils peuvent vraiment manipuler pour feuilleter un petit peu les cartes. Il ne faut pas laisser trop longtemps. Mais un minimum. Donc c'est très très bien. Alors l'idée de base, surtout, c'est que c'est le vrai livre qui est imprimé. C'est-à-dire qu'on peut le lire. C'est vraiment le livre original. Il est tombé dans le domaine public il y a quelques années. Et donc ils en ont profité pour faire un book test. J'ai trouvé l'idée vraiment astucieuse. Dans le sens où, pour le spectateur, c'est un livre qui est connu. Le fantôme de l'opéra. Il y a quand même beaucoup de gens qui connaissent. Il est du coup libre de droit. Donc ils ont eu le droit de le faire. Et donc le livre en lui-même n'est pas du tout suspicieux. Et ça, c'est vachement bien, je trouve. Personnellement, un inconvénient, c'est qu'il est énorme. Ça marcherait bien pour de la scène, mais pour du close-up ou en tout cas quelqu'un qui ne fait pas de scène comme moi, c'est un peu grand. Franchement, je pensais plutôt que c'était un format poche. Je me suis fait un peu avoir là-dessus, on va dire. Après, je ne l'achetais pas cher du tout, encore une fois. Donc, ce n'est pas grave. Et ça reste un très, très beau livre. Vous pouvez le mettre dans votre bibliothèque. Et puis, le jour où l'occasion se présente, vous le sortez en disant « Ah tiens, en fait, sur le fantôme de l'opéra, je peux te faire un tour. Je l'ai lu, je le connais par cœur et je vais deviner. » Vous pouvez deviner pour telle page quel est le mot auquel le spectateur pense. Vous pouvez aussi forcer une page, etc. C'est pas mal du tout. Et il donne une idée complémentaire, parce qu'il y a un petit bouclet qui est fourni. Il donne une idée complémentaire pour forcer un autre mot dans un autre livre en partant d'une page forcée dans ce livre-là. Donc, l'idée est bonne. Ça combine, ça rajoute, on va dire, de la profondeur pour que le spectateur ne devine pas du tout comment on a fait. Donc, c'est très très bien. Juste un peu gros. En termes de magie un peu plus classique, on va dire, je me suis acheté ce bouquin-là, « La magie de Joshua Jay », qui commence un petit peu à dater, mais qui a l'air très très bien aussi. Donc, pareil, je n'ai pas encore commencé. Ça fait partie des livres que je vais lire cette année, je pense. Donc, je vous en reparlerai si je trouve que c'est intéressant d'apporter un éclairage sur ce livre-là en particulier. J'ai également acheté « Regardez, il n'y a rien à voir » de Jean de Méry. C'est pareil, c'est un petit peu ancien aussi comme bouquin, mais apparemment, c'est un ensemble de tours de magie un peu classiques qu'on peut faire avec des objets du quotidien, avec des cartes aussi, bien sûr. Donc, j'ai hâte aussi de le lire. Ça fait quand même pas mal de bouquins encore à lire et j'en ai encore d'autres qui attendent. Je suis en train de lire de Luc Langevin, « La science de l'illusion ». Alors, c'est plus un bouquin généraliste, c'est-à-dire plus à destination du grand public à destination des magiciens, même si je l'ai acheté parce que dedans, il évoque quand même des principes psychologiques qui sont utilisés par les magiciens pour essayer de les expliquer aux spectateurs, en fait, aux gens qui vont lire son livre. Et du coup, je me suis dit, ça peut être intéressant même pour nous, les magiciens, de lire ça. Effectivement, il y a des choses bien, tout n'est pas bien. Malheureusement, il y a des mots... Alors, je ne sais pas si c'est le fait qu'il soit québécois, mais par exemple, il parle non pas de persistance rétinienne, mais de pertinence rétinienne. Parce que, bon, il est scientifique à la base. Soit c'est une erreur, et dans ce cas, c'est quand même grave parce qu'il n'y a personne qui l'a relu. Ça montre qu'il n'y a pas non plus de relecture scientifique, donc c'est pas... Voilà. Et soit c'est pas une erreur parce que c'est peut-être le terme qu'ils utilisent au Québec. Donc là, dans ce cas, effectivement, c'est pas une erreur. Mais bon, je ne sais pas. Après, voilà, il y a des imperfections, il y a des moments où je trouve où il se contredient un petit peu. Après, je trouve que par contre, sa vision des choses, sa vision de la magie et le côté notamment le parallèle, on va dire, qu'il fait entre la science et la magie, ce qu'on voit dans les tours aussi qu'il présente, c'est intéressant. En tout cas, ce regard-là est intéressant et c'est très bien expliqué, c'est bien écrit, c'est agréable à lire. Mais par contre, voilà, je ne suis pas forcément d'accord en fait avec tout ce qu'il dit. Donc, du coup, c'est un petit peu délicat. Je ne l'ai pas fini. Et bon, pour l'instant, il y a quelques passages que j'ai trouvé quand même utiles à lire pour un magicien. Donc, c'est un livre qui n'est pas cher, il vaut 7 euros, je crois. Donc, si vous avez l'occasion de tomber dessus, n'hésitez pas. Il reste un grand magicien, Luc Langevin. Je trouve un grand mentaliste et un grand magicien. Donc, ça reste toujours intéressant à lire, ne serait-ce que pour la culture magique. En carte, j'ai acheté, et vous voyez que je n'ai même pas encore eu vraiment le temps de les déballer. Enfin, je les ai regardées, je les ai remises dans leur emballage, mais il faut vraiment que je prenne du temps. Ce sont des bonus du paquet de cartes Ultimate Movie Deck dont j'ai parlé plusieurs fois sur la chaîne. Donc, il y a des cartes truquées qui reprennent des... Enfin, truquées, c'est pas truquées, mais je veux dire des cartes qui reprennent des affiches de films avec des cartes dedans. Donc, pour faire des révélations. Il y a des tickets de cinéma avec des possibilités de présenter des effets de mentalisme là-dessus. Des cartes petites, comme là, la carte chérie gérée, Tracy Lagos, c'est assez rigolo. Voilà, donc, c'est des bonus qui sont vendus à part de Ultimate Movie Deck. J'en ai déjà parlé. Je trouve ça génial. J'ai juste pas le temps, en fait, de me poser. Vraiment, il faudrait que je prenne une semaine entière et que je me pose dessus pour vraiment chercher des idées, des tours à présenter. Et dans ce cas, je vous ferai des vidéos. J'ai pas encore eu, malheureusement, le temps de me pencher dessus. Mais je garde ça bien de côté. Et enfin, j'ai aussi acheté les cartes du jeu Pictite. Je ne sais pas si vous connaissez. Alors, c'est fourni... Alors, c'est bien emballé. C'est fourni dans un bel emballage et tout ça. Ce sont des cartes. Il y en a beaucoup. Il y en a plus d'une centaine, il me semble. Voilà, donc, vous voyez un bon gros paquet de cartes. C'est des cartes qui représentent... Alors, ça, c'est les dos. Qui représentent des objets. Donc, toujours pareil. C'est le type de carte que j'aime bien. Oh là, mais il y en a une qui est tombée. Ce n'est pas grave. Et en fait, l'idée du jeu, à la base, c'est un jeu de société. C'est de former... Donc, on tire des cartes. On essaie de former une phrase qui va faire penser à un titre de film, par exemple. Vous voyez ? Donc, bon, là, je n'ai pas vraiment d'idée. Mais on aurait, par exemple, une île déserte et puis un ballon. C'est seul au monde. Voilà. Donc, il y a plein, plein de cartes comme ça. Là, il y a un couteau. Là, il y a un bikini. Un lit, etc. Alors, c'est vachement bien. Je n'ai pas vraiment encore eu le temps de les exploiter. J'ai commencé un petit peu à regarder, mais pas énormément. Par contre, elles sont cartonnées. C'est des cartes de jeux de société. Donc, il ne faut pas s'attendre à une qualité de ouf. Je vais essayer de faire le... Voilà, de vous montrer la brillance. C'est des cartes en carton. Voilà, c'est des cartes de jeux de société. Je ne suis pas sûr qu'elles s'abîment beaucoup dans le long terme. Après, c'est un jeu qui coûte, je crois, 12 ou 13 euros. Donc, franchement, pour 12 ou 13 euros, avoir autant de cartes, vous en achetez 3 ou 4 Par contre, il faut arriver à trouver des idées de jeux. Peut-être se faire un chapelet. Peut-être truquer certaines cartes en faisant des cartes courtes ou autres. Bon, voilà, à voir. À la base, elles ne sont pas marquées. Il y a peut-être moyen de les marquer aussi sur le dos. Je ne sais pas. Je ne sais pas encore vraiment quoi en faire. Par contre, je trouve qu'elles sont pas mal dans le sens où c'est un format bridge petit. Donc, c'est bien. Ça ne prend pas de place. Par contre, je trouve que les dessins sont un peu petits, justement. Ça aurait mérité... Vous voyez, là, le cœur. Il aurait mérité d'être un peu plus grand. Voilà. C'est juste la remarque que j'ai. Là, vous avez des dents de vampire. C'est... Voilà. Ça aurait mérité peut-être d'être un peu élargi pour prendre un peu plus de place. Notamment pour nous, les magiciens. Mais à la base, ce n'est pas un tour de magie. C'est un jeu de société. Donc, c'est un peu normal que les cartes ne soient pas forcément adaptées pour faire des tours de magie de base. Mais je pense vraiment qu'il y a moyen de faire des choses vraiment belles. Soit de raconter des histoires, soit de faire des échanges, des choses comme ça. Enfin, voilà. Je suis sûr qu'on peut faire des choses sympas. Par contre, attention au niveau manipulation. Comme je le disais, c'est des cartes en carton plastifiées un petit peu. Mais voilà. Ce ne sont pas forcément des cartes qui vont tenir la longueur pour des manipulations, même des mélanges, etc. Donc, il faut y aller doucement avec. Et enfin, les derniers achats dont je voulais vous parler, c'est des achats en lien avec la magie mais qui s'en éloignent. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément pour faire de la magie, des tours de magie. Le premier, encore un livre. C'est un livre de Harry Houdini, écrit par Harry Houdini, un magicien chez les médiums. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Harry Houdini, il a enquêté en fait sur le paranormal. Il a essayé de démasquer les charlatans du paranormal tout en essayant de prouver ou de trouver une preuve que les esprits existent, etc. Donc, sur toute sa vie, spoiler alert, il n'a jamais trouvé malheureusement. Mais par contre, il a fait une belle enquête en fait et l'objet de son enquête est écrit dans ce bouquin que je n'ai pas encore commencé mais que j'ai hâte de parcourir parce que je pense que ça va être hyper intéressant. Et ça a été traduit par François Montmirel. Je ne sais pas pour les plus anciens d'entre vous, je ne sais pas si tout le monde connaît François Montmirel mais il me semble de mémoire que c'est lui qui tenait la boutique Joker Deluxe à l'époque, dans les années 90, 90 début 2000, qui a malheureusement fait faillite depuis mais qui était une super boutique française. Je ferme la parenthèse. Ensuite, j'ai trouvé sur Amazon ces petits sacs en Suédine. Je ne peux pas tous vous les montrer. Je crois qu'il y en avait une douzaine ou quelque chose comme ça. Donc, c'est des petits sacs. Je vais peut-être en prendre un petit peu plus clair. Je vais prendre le blanc par exemple. Voilà, des petits sacs dans lesquels vous pouvez ranger des choses fermées. On connaît tous. La plupart des tours de magie sont fournis dans des petits sacs comme ceux-là. Mais là, l'intérêt, c'est que ce n'était pas cher du tout. C'était à 5 ou 6 euros, je crois. Il y en avait presque une dizaine, je crois. Deux couleurs différentes. Tous deux couleurs différentes. Je ne sais pas si les couleurs ressortent bien mais en gros, il y a du rouge, du bordeaux, du bleu, du violet, du jaune, du vert, il y avait du marron, etc. Il y en a que je n'ai pas ramenés parce que je les ai à côté. Regardez, j'en ai un rouge ici par exemple. Voilà. Donc ça, c'est le genre d'achat qui peuvent servir pour un magicien pour transporter ses pièces, ses tours pour ne pas les abîmer. Voilà, j'ai pris cette taille-là parce que je trouvais que c'était ni trop petit ni trop grand. Ça va autant pour mettre un petit objet que pour mettre quelque chose d'un petit peu plus grand. Typiquement, je range le tour télépathique dedans, c'est parfait alors qu'il n'est pas fourni avec une pochette. Donc ça, ce genre de petits achats un peu pas surprenants mais qui peuvent vraiment être utiles pour un magicien et auxquels on ne pense pas forcément ou en tout cas, on va se dire que ça va être compliqué de trouver. En fait, non, vous avez tout ça assez facilement. Alors, ce qui est un peu étrange, c'est qu'ils ne sont pas vraiment tous de la même taille. Vous voyez, le blanc est bien plus grand que le rouge. Bon, ce n'est pas très grave. En soi, ce n'est pas très grave puis ça permet d'ajuster justement en fonction de la taille dont on a besoin. Et enfin, un dernier petit achat que j'ai craqué, c'est un porte-clés qui représente une cante flush royale à pique. Je le trouve magnifique. Bon, malheureusement, il n'y a rien derrière. Ça aurait mérité une petite gravure, quelque chose. En même temps, il n'y a pas de marque non plus donc ce n'est pas plus mal. Donc, un petit porte-clés en métal très très beau. Voilà, qui va rejoindre la collection, ma collection de magie, d'objets de magie. Voilà, on le voit un petit peu mieux. Voilà pour cette fois. J'ai fait exprès de ne pas reparler de tours ou d'accessoires dont j'ai déjà parlé sur la chaîne. Je pense qu'on reparlera par contre de certains de ces tours dans les mois ou années qui viennent. Alors, si on peut faire un peu un bilan de ces achats, je pense que oui, je fais des achats pour rien. Peut-être que je ne me servirai pas de la moitié de ce que j'ai acheté cette année et peut-être que dans les livres, je ne vais piocher que quelques idées. Mais c'est ça aussi la magie. On achète des choses pas forcément utiles mais on ne sait pas vraiment ce qui va nous servir dans quelques mois ou dans quelques années. On évolue nous aussi avec nos connaissances. L'important, en plus de se faire plaisir, c'est surtout de se définir un budget et de s'y tenir. Après, ça reste une passion donc forcément on dépense de l'argent, c'est normal. Je profite de cette dernière vidéo de l'année pour vous souhaiter à toutes et à tous de passer de très belles fêtes de fin d'année et je vous donne rendez-vous en 2024 pour les prochaines vidéos de la magie sous un autre angle. A bientôt !